Ralf Ababou, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus auprès des professionnels de l'expérience client ou de la relation client, auteur à succès, auteur de services compris, plus récemment de S comme senior. Vous êtes conférencier, vous parcourez le monde entier pour parler de l'expérience client. Vous êtes un vrai observateur en fait de l'expérience client. Dites-nous un petit peu en 2016, quelles sont les tendances que vous voyez émerger pour l'expérience client ? D'abord, je crois que ce qui est vraiment apparu aujourd'hui en 2016, c'est que le mot expérience client, il est vraiment rentré dans les mœurs et dans le dictionnaire, si j'ose dire. La notion de relation client, de service client sur laquelle on a vécu pas mal d'années, elle est terminée. Ce que je trouve intéressant dans le mot expérience client, c'est que je dis souvent dans les interventions, c'est aujourd'hui la seule chose que l'on peut encore contrôler. Enfin, son image digitale, on la contrôle plus. Ce qu'on dit de vous sur Facebook, sur réseaux sociaux, on a du mal à contrôler. En revanche, quand un client rentre dans un magasin, ça dépend de moi qui vive une bonne expérience. La façon dont mon système informatique et mon site internet a été conçu, ça dépend de moi. S'ils téléphonent dans un de mes centres d'appel, ça dépend également de moi. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, je peux encore avoir un impact, alors que sur beaucoup d'autres éléments, je n'ai plus aucun impact sur mon image de marque, sur la valeur de ma marque, etc. Donc ça, c'est le premier point. On parle de l'expérience client et je trouve ça très intéressant et très moderne. D'ailleurs, je félicite l'Agora d'avoir réintroduit sa notion d'expérience client dans le titre de son Agora. Deuxième grande évolution que j'ai observée en 2016, c'est que le digital, le multicanal, ce n'est plus un sujet, c'est une réalité. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui dit « Ah, il faut que je m'occupe de mon multicanal, mon digital, etc. ». On est dedans. La véritable explication, c'est qu'aujourd'hui, tout un tas de... Je le vois moi-même qui fréquentent l'Agora depuis pas mal d'années. Il y a une nouvelle génération de directeurs de la relation client qui sont tous des digital natives, qui sont nés avec Facebook, Twitter, etc. Donc pour eux, ce n'est plus un sujet. Et ça, c'est aussi très intéressant. Je trouve que le digital a mené une modernité dans la relation client qui est extraordinaire. Et donc ça, on sait bien que notre client, il est aussi facilement repérable sur Facebook, sur Twitter ou sur Periscope que ailleurs. Troisième, je crois, grande évolution, effectivement, c'est qu'avant, on parlait du digital, on parlait de la relation en magasin, du téléphone. Aujourd'hui, tout ça est complètement mélangé. Et ce qui va être intéressant à voir, alors je suis plus sur 2017, comment le digital va me permettre, moi qui vais dans un magasin, d'améliorer mon expérience. Aujourd'hui, il y a quelques expériences intéressantes qui commencent à venir, effectivement, des caddies dans lesquels j'ai sur un écran les promotions, certains magasins dans lesquels je vais dans le vestiaire, j'appuie sur un bouton, il y a une personne qui va venir me conseiller, etc. Donc je pense que là, on n'en est qu'au début de cette énorme révolution qu'on voit pas mal aux États-Unis, à New York, notamment dans certains magasins, de comment tout ça va se mélanger pour avoir une seule relation client et une seule expérience client. Parce que ça, c'est la vraie difficulté aujourd'hui de pouvoir conjuguer, en fait, des canaux digitaux, physiques, à distance. Voilà, tout à fait. Pour quelle raison ? C'est que les gens qui dirigent nos magasins ont été élevés dans la culture du magasin, du rayon, du référencement, et n'ont pas toute cette culture du digital. Donc c'est intéressant de les faire se cohabiter, les faire coexister. Et enfin, la troisième grande évolution aujourd'hui à laquelle on doit faire face, c'est que notre client, il sait de quoi on parle. Je veux dire, il est parfaitement informé, il sait bien que si tu veux une réponse rapide à un mécontentement, c'est sur Twitter qu'il faut aller. Il est surinformé, il est bombardé d'informations. Donc le client gogo à qui on pouvait faire croire tout et n'importe quoi, il est mort définitivement. Il est surinformé. Et je ne vous parle pas de cette génération 20 sur 20. Vous savez, celle qui aura 20 ans en 2020. 2020, je vous rappelle, c'est dans 4 ans, qui n'a toujours connu que le digital. Et elle, elle est parfaitement à l'aise sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, attention à cette génération à qui on ne la raconte pas et qui sait très bien utiliser tous les canaux pour se faire comprendre et, je dirais, faire valoir ses droits dans le cadre d'une relation client. Et puis peut-être la dernière toile de fond, c'est que plus que jamais, on rentre dans cette segmentation. Moi, j'ai beaucoup parlé des seniors depuis quelques temps. C'est un exemple de segmentation, mais il y a aussi la segmentation de la génération X, etc. De plus en plus, il faut moduler son entreprise par rapport à la génération à qui on s'adresse. On ne parle pas à un senior comme on parle à un jeune. Et attention que tout le monde se retrouve avec un discours commun, mais avec également des manières différentes de s'adresser à chacun. Ça, c'est un marketing assez subtil. Alors, si tant est que le marketing puisse un jour devenir subtil, mais on va de plus en plus aller vers là. Donc, on a tous la même communication, mais elle est modulée selon la personne à qui on s'adresse. Peut-être que vous avez même été au-delà de la France, au Japon, par exemple, lors de votre dernier livre « Else comme senior ». Peut-être avez-vous une particularité française par rapport à d'autres pays sur ce point des seniors, par exemple ? Oui. Alors, le Japon, c'est spécial. Vous savez, on dit que dans tous les pays, le client est roi et là-bas, le client est Dieu. Donc, il y a une relation au client qui fait que vous vivez des expériences qui sont absolument uniques en termes de relations humaines, de contacts, etc. C'est vrai que là-bas, on s'occupe de tous les clients, y compris des seniors et encore plus des seniors. Il y a un vrai respect par rapport à la personne âgée, mais ça, c'est vraiment assez culturel. Là où chez nous, vous savez, les vieux, on les parque, on ne veut pas les voir, etc. Donc, il y a une différence. Moi, je crois simplement qu'on a une vraie chance en France, c'est qu'on sait rendre un service vraiment humain. Et à un moment où les services standardisés ou les « hello, how are you », etc. sont automatisés et on reconnaît un petit peu, je dirais, les fils de la marionnette, aujourd'hui, je crois qu'il va y avoir une tendance vers « moi, je veux une vraie relation humaine », quoi. Je sais bien qu'il va répéter ça plein de fois, mais comment est-ce qu'il s'est adapté à mon cas, à ma personnalité et à mon attente à moi ? Donc, là-dessus, je pense qu'on a une vraie chance. Encore faut-il la tenter. Vous savez, on devrait être alerté pour la première fois. Paris, pour exemple, de raison, a eu moins de touristes qui sont venus. Donc, on est en phase de reconquête de ces touristes. C'est vrai qu'ils préfèrent aller en masse au Portugal ou en Espagne ou ailleurs. Donc, comment les reconquérir ? Et au-delà du produit France, qui reste un excellent produit, comment les reconquérir ? Par un vrai service client, par une vraie attention. On a des atouts formidables, la gastronomie, la culture, l'histoire, etc. Mais il va manquer un petit peu de ce soft, je dirais, de ce soft skill, c'est-à-dire cette tendance qu'on aura à bien s'adapter. Première chose à faire avec un client étranger, bien sûr, c'est de parler sa langue. Donc, à foncer à fond sur l'apprentissage des langues étrangères, améliorer la relation, le contact, augmenter nos ouvertures, nos plages d'ouverture. C'est vrai, quand un Japonais ou Chinois voit des magasins fermés, il a plutôt envie d'aller ailleurs, ce qui est assez dommage. Enfin bref, il y a toute une reconquête à faire et le tourisme est un bon laboratoire de recherche par rapport à toute cette notion d'expérience client. Très bien. Donc, quand on parle de 2016, moi j'entends expérience client, j'entends émergence du digital, j'entends cross-canal et expérience client cross-canal. J'entends segmentation client, j'entends contact humain. Pour faire la transition avec 2017, comment vous voyez les choses se poursuivre ? Notamment peut-être sur le contact humain, parce que ça, c'est effectivement une vraie tendance qui s'oppose un petit peu au digital. Oui. J'ai envie de dire que 2017, ça va être la même chose en pire, en fait. Ces tendances vont s'accentuer parce qu'on voit bien que la concurrence s'aiguise, que les mauvais disparaissent, ne restent que les meilleurs. Et plus que jamais, je crois qu'il va falloir remettre un petit peu tout ça à plat, reconfronter nos différents modèles à cette génération digitale, voir ce qui a évolué, parce que même dans le digital, les choses évoluent. Enfin, je veux dire, est-ce que Facebook sera toujours un canal intéressant ? Qu'est-ce qui va se passer sur Twitter ? D'autres médias type Periscope apparaissent, etc. Donc, c'est intéressant, c'est qu'avant, on pouvait faire des tendances sur 10 ans, sur 15 ans. Aujourd'hui, on voit bien qu'en 6 mois, les cartes sont rebattues par rapport à tel ou tel modèle. Il faut voir et également garder un œil, je crois, très intéressant, sur les fameuses natures, vous savez, les Netflix, Airbnb, Tesla, etc. C'est une entreprise dont notamment Uber et Airbnb sont dans le collaboratif. Le collaboratif, ou le black car, ils sont en train de réinventer un modèle de service client rendu par un consommateur. C'est le fameux C2C. Et vous aviez repris ça, d'ailleurs, mais on parle beaucoup de cette notion de B2B, B2C, C2C, c'est mort. C'est le H2H, human to human. Donc, c'est ça qui va faire la différence. J'ai beau avoir pris mon location sur Airbnb, est-ce que j'ai eu un bon haut Airbnb ou un mauvais ? Je peux avoir un chauffeur Uber avec une belle voiture, mais est-ce que lui a été sympa ? Est-ce qu'il est descendu pour aider ma grand-mère, etc. Donc, gardons un œil sur ce qui se passe dans le collaboratif. Il se passe des choses très intéressantes. Il faut bien constater aujourd'hui que nos chauffeurs de taxi ne font qu'eux attendent dans les fils de taxi et que partout, il y a des Uber qui prennent des clients. Donc là aussi, on voit bien qu'on est en train d'inverser des modèles. Les choses sont en train d'évoluer de manière imperceptible, mais les choses évoluent. Donc, un œil là-dessus parce qu'il s'y passe des choses très intéressantes. Et c'est intéressant de voir que ce fameux hôte Airbnb, qui peut être adorable avec un de ses hôtes, un de ses clients Airbnb, peut être le même qui, après, dans sa banque ou dans sa compagnie d'assurance, va maltraiter les clients. Donc là, il y a aussi un paradoxe qu'il faudra faire évoluer. C'est vrai que Human to Human, c'est l'une des convictions que vous avez défendues, d'ailleurs, dans votre dernier billet, je crois. Tout à fait. De l'AgoraMag Experience Client. En tout cas, à Alphababou, merci de ce point de vue éclairant et intéressant. Et puis, de toute façon, on vous retrouve régulièrement sur AgoraMag Experience Client. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?